Musique A Madagascar, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques avec plus de 75% de la population active orientée vers le secteur agricole et agropastoral. Or en milieu rural, près de 82% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et souffre d'insécurité alimentaire. De plus, Madagascar est l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Le sud de Madagascar et en particulier le plateau Maafal est un des endroits malgaches les plus impactés par le changement climatique. En effet, les pluies sont de plus en plus irrégulières et les périodes de sécheresse de plus en plus longues. Face à cette situation, l'ONG Agronome et Vétérinaire sans Frontières ou AVSF, en partenariat avec l'organisation paysanne régionale La Maison des Paysans, ont monté le projet Fananténan Sud-Ouest. Ce projet intervient sur le plateau Maafal depuis 4 ans sur les thématiques de l'agriculture et de l'élevage dans les régions Atsimo-Andréphane, dans les districts de Bétiouque Sud et d'Empani-Ouest. C'est un projet dont l'objectif est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire en travaillant avec les agro-pasteurs pour renforcer leur capacité à sécuriser leur production. Le projet intervient sur 4 volets. Le premier volet appuie et accompagne les paysans sur des techniques agricoles innovantes comme le basket-compost afin d'améliorer les rendements agricoles. AVSF a aussi introduit de nouvelles variétés de semences adaptées au contexte climatique comme l'igname. Le projet intervient sur le plan de l'insécurité alimentaire. La technique qui permet de multiplier les boutures d'igname est diffusée et testée par les paysans pilotes qui, à leur tour, transfèrent leur savoir-faire au sein de leur village vers d'autres producteurs. Le deuxième volet du projet est de renforcer la capacité des agro-éleveurs à mettre en œuvre des techniques d'agriculture comme le maraîchage qui permet aux paysans de produire des aliments variés toute l'année et ce, de manière durable. Le projet accompagne les paysans sur la diversification des productions agricoles. Pour cela, des paysans pilotes ont reçu les formations sur la mise en place des cultures maraîchères. Aujourd'hui, les ménages ont une alimentation saine et diversifiée et peuvent aussi faire face aux périodes de soudure alimentaire fréquentes dans la région. La culture maraîchère, en plus d'être une alimentation saine et riche en vitamines, elle est aussi une source de revenus rapide et pérenne pour les paysans. Cela leur permet de générer des revenus toute l'année et ce, quelle que soit la saison. Le projet a mis en place des outils d'aide à la décision auprès des groupements des paysans sur plusieurs thématiques comme le conseil à l'exploitation familiale. Le troisième volet du projet est de développer des techniques d'élevage à cycle court qui est aussi une activité génératrice de revenus efficace pour les ménages les plus vulnérables. Les éleveurs ont reçu un appui sur la gestion de l'alimentation et de la reproduction de l'élevage. Ces formations portent sur le poulet gas et les petits ruminants. L'objectif est de minimiser les pertes et la mortalité des petits, mais aussi assurer une reproduction rapide et la bonne gestion des effectifs. On a formé des agents communautaires de santé animale qui sont des agents qui sont à l'intermédiaire entre les agropasteurs et les vétérinaires. Ces agents sont sur les fouctanes même, ils ont été formés sur les premières pratiques de soins, la vaccination, les volailles, le déparasitage, etc. Et donc ils sont sous supervision du vétérinaire sanitaire du district, mais ils interviennent à leur propre compte. Ces auxiliaires communautaires de santé animale développent un service de santé animale de proximité et de qualité. à leur profondité animale de proximité, les plantes auto-médiatifs et les grosses en malades. D'ailleurs, je suis nommé à l'éternel de proximité. C'est le coup d'avoir des vétérinaires de santé animale de proximité. Nous avons fait des vétérinaires de johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des vétérins de santé animale de proximité. Nous avons fait des vétérins qui ne sont plus grand-d'éternel. Ils ont été développés dans le vétérinaires de santé animale de santé animale. Nous avons eu des vétérins pour l'éternel. L'accès à l'eau potable est une activité transversale du projet, mais particulièrement dans les volets maraîchage et élevage. Des points d'eau ont été construits. En 2017, le projet Fananténan Sud-Ouest clôture ses activités. Mais l'accompagnement auprès des paysans sera poursuivi par la maison des paysans.